Bonsoir à toutes et à tous, il est près de 18h30, c'est l'heure de Toujours Debout, vous nous suivez en direct sur YouTube, sur notre site internet ou sur le canal 350 de la Freebox. J'aimerais ouvrir cette nouvelle édition, la deuxième de l'année 2024, par des remerciements. Notre campagne de dons de décembre dernier a été un incroyable succès. Nous avons levé près de 150 000 euros, c'est au-delà de notre espérance. Merci d'avoir répondu à notre appel, merci d'être de fidèle soutien. Grâce à vous, nous sommes toujours debout. Grâce à vous, nous poursuivons la bataille de l'élargissement de la diffusion de notre chaîne de télévision aux autres box et téléconnectés qui nous barrent encore la route malgré l'agrément de l'ARCOM. Et avec une équipe renforcée, comme vous le savez, nous avons accueilli hier Nadia Sweeney, journaliste et responsable du pôle enquête, qui est déjà au charbon. Elle sera avec nous en duplex depuis la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny, où elle couvre le procès avec l'isalable de trois policiers jugés pour violences volontaires dans l'affaire Théo Luaka. Sans plus attendre, place au sommaire. Ce soir, je suis en compagnie de Cyril Lemba. Bonjour Nadia. Bonsoir Cyril. Donc c'est toi qui nous feras un point sur l'actualité. Paul Elec, chroniqueur politique aux médias. Bonsoir. Bonsoir. Le mystère du remaniement ministériel est enfin percé. Gabriel Attal succède à Elisabeth une nomination qui t'a fait réagir. On y reviendra. Adrien Labrocamp de la Gazette Comédie Club est avec nous ce soir. Bonjour. C'est toi qui auras la lourde tâche de nous faire rire alors que l'actualité nous donne envie de pleurer. Et comme je le disais, Nadia Sweeney sera avec nous en duplex depuis la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, où s'ouvre le procès de trois policiers jugés pour violences volontaires aggravées dans l'affaire Théo Luaka, soit sept ans après l'effet. Puis en seconde partie, j'accueillerai en visioconférence maître Gilles Verges de Vert. L'éminent, aussi éminent que Verges, l'éminent avocat qui est à l'initiative d'une plainte collective contre Israël pour génocide et crimes de guerre à Gaza devant la Cour pénale internationale. Souvenez-vous, nous étions longuement entretenus avec lui au sujet de cette action judiciaire soutenue par 500 avocats nationaux et internationaux. Ce soir, nous parlerons de la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide à Gaza, qui a été déposée cette fois devant la Cour internationale de justice le 29 décembre dernier. C'est la première fois qu'un État engage une action en justice contre Israël. L'État hébreu entend plaider non-coupable et indiqué par la voix de son ministre des Affaires étrangères qu'Israël rejette avec dégoût la diffamation. Cette nouvelle plainte contre Israël à laquelle, séjourant la Bolivie, sonne-t-elle la fin de l'impunité de l'État hébreu ? Nous y reviendrons sans plus tarder. On entre dans le vif du sujet. Les dernières infos avec Cyril Emba. Alors Cyril, après le suspense, Elisabeth Borne, je vais y arriver. Et le premier ministre, on le connaît, c'est Gabriel Attal. Effectivement, Nadia, le suspense est donc terminé. On sait maintenant qui est le remplaçant. Emmanuel Macron a donc nommé ce matin Gabriel Attal premier ministre. À 34 ans, il devient le plus jeune premier ministre de la Ve République, depuis Laurent Fabius, qui lui avait 37 ans, lorsqu'il fut nommé à ce poste en 1984. Au-delà de l'âge qui peut nous éblouir ou nous distraire, on nous avait déjà fait le coup lors de l'élection, la première élection d'Emmanuel Macron. On peut surtout se poser la question de la compétence. Chef de gouvernement, ce n'est pas exactement la même chose qu'être ministre ou porte-parole. On met souvent à ce poste des personnes qui connaissent bien les arcanes de l'administration française, les différents services de l'État, leur mode de fonctionnement, leur sensibilité, pour ne pas dire leur susceptibilité. Gabriel Attal n'a pas vraiment le profil. Il n'est pas haut fonctionnaire, par exemple, comme Elisabeth Borne. Sa nomination comme chef de gouvernement envoie aussi un message clair. L'éducation nationale n'est clairement pas une priorité pour Emmanuel Macron. Cinq mois seulement et l'on change déjà de ministre, même si, reconnaissons-le, certains sont bien contents de ne plus voir à la tête de ce ministère le pourchasseur de la Baia. On verra quelles conséquences pour la Macronie, car selon le Figaro, Gabriel Attal ne ferait pas vraiment l'unanimité, notamment auprès de François Bayrou et d'Edouard Philippe, dont les partis Modem et Horizons font partie du groupe majoritaire avec renaissance à l'Assemblée nationale. Pour Jean-Luc Mélenchon, je cite un tweet, donc Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Nous développerons plus largement le remaniement dans quelques minutes avec la chronique de Paul Élec. – C'est aujourd'hui que débutent aux assises le procès des trois policiers mis en cause dans l'agression violente du jeune Théo, c'était il y a sept ans. – Oui, effectivement Nadia, c'est le premier jour du procès concernant l'affaire Théo. Petit rappel des faits. Il y a sept ans, le 2 février 2017, à Olnay-sous-Bois, Théodore Luwaka, 22 ans, est violemment interpellé par trois policiers. Coups au visage, au corps, insultes, gaz lacrymogènes, une violence telle que le jeune homme est blessé au rectum par une matraque télescopique. La France est choquée. François Hollande, président de la République à ce moment-là, se rend même au chevet de Théo à l'hôpital. Les séquelles de cette interpellation sont irréversibles. Le jeune homme est handicapé à vie. Les policiers sont donc jugés, comme on l'a dit, pour violences volontaires avec plusieurs circonstances aggravantes. La qualification de viol n'a en revanche pas été retenue. Pour l'avocat Théo, Antoine Vey, il a tous les symptômes d'une victime de viol. Mais selon lui, il ne faut pas juste s'arrêter à ce coup de matraque. Il y a toute une série de violences. On l'écoute, il était ce matin sur BFM TV. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas résumer ce problème à ce coup de matraque. Encore une fois, c'est trois policiers, trois accusés et une scène de violence qui est continue et qui a même conduit à ce qu'après le coup de matraque, Théo, qui était menotté, reçoive encore des coups, soit conduit dans la voiture de police où il perdait son sang, soit emmené au commissariat de police où son état de vie était quand même en question. Et c'est un gradé qui est arrivé et qui a eu la bonne idée de l'amener à l'hôpital. Qui, voyant l'état de Théo, l'a emmené immédiatement. Je pense que ce procès est un procès compliqué. D'abord parce qu'il ne faut pas confondre le procès de la police française avec le procès de trois accusés pour violences. Il y a un risque. Je disais que c'était un procès très emblématique. D'ailleurs, ça l'a été immédiatement parce qu'on se souvient que François Hollande, alors président en exercice, s'était rendu au chevet de Théo. C'était après l'affaire Traoré. Vous, vous ne voulez pas justement que ça devienne ce procès-là ? Non, parce que la justice a forcément du mal à sanctionner la police. Ils travaillent ensemble. Et les rapports institutionnels entre la justice et la police sont des rapports compliqués. Par contre, nous, notre position, c'est de dire que les gens qui font ce type d'action ne peuvent pas être policiers. Au Média, on suit le procès de près avec nos journalistes Nadia Sweeney et Lisa Lap. Elle nous rapporte d'ailleurs que le principal policier mis en cause, Marc-Antoine C., considère son geste, le coup de matraque, comme légitime et conforme à ce qu'on lui a enseigné à l'école de police. Il regrette, je cite, la blessure désolante et grave. Il dit même être très compatissant à l'égard de Théo Louaka. En tout cas, il est soutenu par le syndicat de police CGPFO. On écoute tout de suite Reda Beladj, le porte-parole, au micro de Lisa Lap. Oui, bien sûr, je suis un soutien à 100% psychologique d'ailleurs parce que, vous savez, pour nous, policiers, ce n'est pas facile. Il y a des bons et des mauvais flics. Aujourd'hui, on est au premier jour du jugement. Vous avez les profils qui sont établis. Vous étiez présente dans la salle. Les collègues n'ont aucun antécédent administratif, aucun antécédent judiciaire. Donc ça aurait pu arriver à n'importe quel bon policier, ce qui s'est passé. La situation a dégénéré par rapport à l'environnement, par rapport au contexte et les collègues ont fait des choix. Le jugement nous démontrera s'ils ont fait le bon ou le mauvais choix. Mais voilà, si jamais il y a une règle qui n'a pas été suivie, ils seront sanctionnés judiciairement en parlant, tout simplement. Marc-Antoine C. risque 15 ans de prison et les deux autres policiers, Jérémy D. et Tony H. 10 ans. Nous retrouverons, juste après ce flash, Nadia Sweeney en direct du tribunal de Bobigny. Et dans le contexte de grand froid, la Fondation Abbé Pierre appelle le gouvernement à agir au plus vite, notamment concernant les places en hébergement d'urgence. – Oui, effectivement, c'est bien ce qu'a dit Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. C'était ce matin sur France Info. Il y réagissait en fait à l'annonce faite par le ministre du Logement, Patrice Vergriette, d'allouer 120 millions d'euros supplémentaires à l'hébergement d'urgence. Si Christophe Robert concède que c'est une bonne nouvelle, il exhorte tout de même le gouvernement à agir au plus vite pour ouvrir donc des places en urgence. Il demande en outre, je cite, de mettre en place des cellules d'urgence avec les préfets pour trouver tous les bâtiments vides, les aménager et les faire gérer par les associations. Il décrit aussi une situation qu'il juge alarmante. Je cite encore, les deux tiers des personnes sans-abri ne l'appellent plus parce qu'elles ne trouvent pas de solution. Ça fait des mois qu'on tire la sonnette d'alarme pour expliquer que dans les grandes villes en particulier, des milliers de personnes appellent le numéro d'urgence, le 115, parce qu'ils ne savent pas où dormir une fois le soir venu. Jean-Baptiste Hérault, du droit au logement, va plus loin, lui. Pour lui, ces 120 millions d'euros sont des miettes au regard des 4 milliards que l'État dépense dans le logement. Il dénonce aussi, je cite, des petits calculs cyniques. Il faut aussi savoir que lors du dernier projet de loi de finances, a été rejeté donc les amendements concernant l'augmentation de places pour l'hébergement d'urgence. À côté de ça, aucune construction de logements sociaux n'est prévue pour l'instant. Merci beaucoup, Cyril, pour ce Flash Info. Nous allons maintenant retrouver Nadia Sweeny en direct de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à Bobigny, où elle couvre le policier, le procès, des trois policiers jugés pour violences volontaires aggravées dans l'affaire Théo Luwaka. C'est parti pour le retour de terrain. Souvenez-vous, le 2 février 2017, Théodore Luwaka a été violemment interpellé par trois policiers à Aulnay-sous-Bois, ce qui devait être un simple contrôle d'identité. A vite dégénérer, les forces de l'ordre enchaînent les coups après avoir aspergé de gaz lacrymogène le visage du jeune homme de 22 ans. Théodore Luwaka sera rapidement admis à l'hôpital avec une plaie de 10 cm au niveau du canal anal, une section du muscle sphinctérien ainsi qu'un traumatisme crânien. Ces lourdes séquelles ont notamment engendré 60 jours d'ITT. La scène captée par les caméras de vidéos surveillance de la ville a duré 8 minutes. Ces images de violences policières ont entraîné de nombreuses manifestations en soutien à Théo partout en France. Le président de la République à l'époque, François Hollande, ira même voir Théo à son chevet à l'hôpital et s'exprimera sur cette affaire devenue symbolique de violences policières. Je veux également souligner qu'il n'y a pas de vie en commun s'il n'y a pas de respect. Le respect, c'est celui qui est dû à ces jeunes quand ils sont contrôlés, lorsqu'ils sont eux-mêmes confrontés à des situations de violence. Respect. Respect et quand il y a des manquements, ils doivent être clairement dénoncés et la justice saisie. Ce qui était le cas pour ce qui s'est produit à Aulnay-sous-Bois. Respect, c'est celui que nous devons avoir tous à l'égard des institutions, de la police, de la justice. Parce que nous avons besoin d'une police qui puisse assurer la sécurité pour tous. C'est un besoin d'une justice qui, lorsqu'elle était saisie, puisse prononcer les sanctions qui sont attendues. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre le procès des trois policiers pour violences agrafées dans l'affaire Théo. Il aura fallu près de sept ans pour qu'elle soit jugée devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis où mes collègues Nadia Sweeney et Lisa Lap se sont rendues ce matin pour assister au débat. Bonjour Nadia. Bonjour. Tu as suivi la première journée du procès de l'affaire dite Théo qui intervient sept ans après son interpellation violente. Sept ans, ça semble énorme alors que les enquêteurs disposent des images de l'agression. Est-ce que c'est commun d'attendre aussi longtemps dans ce type d'affaires ? Alors non, ce n'est pas commun mais en revanche, il y a eu des circonstances un peu particulières non seulement parce que, comme vous le savez, on a eu la crise sanitaire qui a retardé beaucoup tous les dossiers judiciaires mais il y a eu aussi de nombreux recours dans cette affaire puisque la partie civile a fait un recours notamment contre la déqualification de viol puisque les faits au début, la mise en examen au début des policiers étaient sur la justification judiciaire du viol et ça a été déqualifié en violence volontaire ayant entraîné un handicap permanent et il y a eu un recours contre cette décision qui a donc éloigné le temps du procès et il y a eu un autre recours de la part de la défense cette fois-ci au moment où il y a eu la décision de passage en cour d'assises contre le fait de juger ces policiers en cour d'assises ce qui fait qu'effectivement on arrive à un délai extrêmement long de sept ans après les faits. Ils auraient aimé être jugés devant le tribunal correctionnel. L'affaire Théo est devenue donc une affaire symbolique des violences policières. Ce procès était donc très attendu. Alors j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde. Est-ce que d'ailleurs Théo était présent ? Alors évidemment Théo était présent. Il est quasiment obligé dans l'obligation de l'être. Il est quand même la partie civile principale, la victime principale. Il y avait beaucoup de monde du côté des soutiens de Théo puisque toute sa famille était présente. Il y avait aussi des personnalités comme Amal Bentounsi, comme la mère de Naël ou encore Michel Zéclair qui étaient venus au cours de la journée pour marquer leur soutien à Théo et à sa famille. Du côté police, il y avait aussi beaucoup de monde du côté notamment du syndicat de police unité SGP puisque deux des mises en cause, deux des accusés sont syndiqués à unité SGP. Donc on avait un peu une salle divisée en deux. D'un côté les policiers, de l'autre côté les jeunes issus de quartier et la famille de Théo et ses soutiens. Est-ce que tu peux nous raconter cette journée ? Comment se sont ouverts les débats ? Alors la journée a été divisée en plusieurs parties, en plusieurs temps déjà comme c'est une cour d'assises où il y a un jury populaire. Le début de la journée a commencé par le tirage au sort du jury, donc des jurés qui ont été installés. Et ensuite, on a commencé les débats par les personnalités. Et donc toute la journée, c'est vu défiler chacun des policiers. On a détaillé leur histoire, leur profil, d'où ils viennent, qui ils sont, est-ce qu'ils sont devenus après les faits ? D'ailleurs, tu peux peut-être répondre à ces questions-là. Quel est le profil de ces policiers ? Est-ce qu'ils sont toujours en fonction, sept ans après cette agression violente ? Et qu'est-ce qu'ils risquent ? Alors en fait, ils sont trois, comme vous le savez. Il y a donc, ils sont passés, je vais vous les donner dans l'ordre de leur passage devant la cour, Jérémy Day, qui a bientôt 43 ans, qui avait 36 ans au moment des faits, qui est un ancien marine, qui est originaire du Sud-Ouest. Il a en fait échoué à entrer dans les commandos marines, il voulait entrer dans les commandos marines, et il est devenu policier un peu par défaut. En 2010, il est qualifié de brusque, de sanguin, d'impulsif par sa famille, même s'il essaye de minimiser un peu cet aspect sanguin de son caractère. Il est accusé, lui, d'avoir porté des coups quand Théo était au sol, et aussi de l'avoir bousculé au moment où il était menotté. Il a déclaré se sentir amer, voire abandonné par sa hiérarchie après les faits. Ils ont beaucoup tous, d'ailleurs, décrié le tapage médiatique. Ils se sont positionnés un peu comme des victimes. Mais dans sa communication à propos du fait d'être abandonné, il a cité le soutien, un soutien fort d'un certain commissaire Laffont, que l'on connaît bien, car il a été condamné pour une affaire en 2008 de violence policière, mais aussi, il était lié à l'affaire de racisme à l'île Saint-Denis, un commissaire qui est très décrié, même dans la maison police. Jérémy Day a réintégré la police en 2020, et il est aujourd'hui en brigade de nuit police secours à Dax. Le deuxième policier... Vous m'entendez ? Oui, oui, donc il travaille toujours. Le deuxième policier s'appelle Tony. Tony H, il avait 25 ans au moment des faits. C'était un tout jeune policier. Il en a 31 aujourd'hui. Il était en police municipale, et lui, il est entré en police. Il avait entre 22 et 23 ans. Il est accusé d'avoir donné des coups à Théo alors qu'il était au sol. Il a été suspendu, puis réintégré. Il est aujourd'hui à la Bac de Lille depuis 2023. Et puis, il y a Marc-Antoine C, qui est le principal accusé dans cette affaire. C'est lui, d'ailleurs, qui est jugé aux Assises, puisque les deux autres sont jugés un peu par hasard aux Assises. C'est-à-dire que c'est Marc-Antoine qui... Disons que c'est l'action de Marc-Antoine qui fait que cette affaire est jugée aux Assises. Les deux autres auraient pu être jugés en correctionnel. Mais c'est une seule et même affaire. Il avait 28 ans au moment des faits, 34 ans aujourd'hui. Il a un parcours exemplaire. Il était pompier, maître nageur, et puis il est devenu policier. Il s'est présenté comme une victime. Pareil, il n'a pas été réintégré. Il est accusé, lui, d'avoir porté le coup des stocks qui a conduit donc aux séquelles de Théo. Il a dit d'ailleurs sa compassion, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il s'est adressé directement à la victime pour lui dire sa compassion. Et il n'est pas retourné... Alors, il est retourné en police. Alors, attendez, je ne me souviens plus bien. Il n'a pas réintégré le terrain. Excusez-moi. Les images sont accablantes. Du coup, on se pose la question de leur stratégie de défense. Comment ils expliquent ces faits, ces agissements ? Comment ils les justifient ? Alors, pour le moment, on n'a pas abordé les faits en eux-mêmes puisqu'on était exclusivement aujourd'hui sur les personnalités. Ils n'ont donc pas, pour le moment, exposé leur défense, mais on voit bien comment les choses vont se mettre en place. Ils disent que leur coup était légitime, que c'était une interpellation difficile, que Théo était en rébellion et que pour le maintenir et pouvoir le menotter, ils ont dû utiliser la force et donc la violence, que leur coup était pour eux ce qu'ils avaient appris en école de police et qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas commis d'actes illégitimes. On voit aussi qu'il y a, comme je vous disais, un positionnement de victimes. Ils ont utilisé des mots très forts pour dire à quel point ils se sont sentis mis à l'écart, ils se sont sentis extrêmement mis en cause par les médias. Ils ont même parlé de crucifixion politique. Ils disent qu'ils ont tout perdu. Ils clament leur innocence. Et l'un d'entre eux a même dit qu'ils n'avaient jamais vu de violences policières. On est un peu dans une logique de déni. D'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de Théo et ses proches ? Est-ce qu'ils sont plutôt confiants ? Alors, Théo et ses proches ont refusé de se donner, de communiquer pour le moment. Théo a donné une grande interview dans un journal local, Le Parisien, aujourd'hui, qui nous donne un peu son état d'esprit. Il n'attend en réalité pas grand-chose puisqu'il dit qu'il est mort depuis ce jour-là, qu'il s'est senti violé, que pour lui, peu importe l'issue de ce procès, il a été violé. Alors, le procès durera dix jours. Quelles vont être les prochaines étapes ? Tu nous expliquais qu'aujourd'hui, il s'agissait de dresser les personnalités des policiers incriminés. Comment va se dérouler ce projet les prochains jours ? Alors, chaque jour va avoir une thématique un peu spécifique. Demain, on va parler beaucoup de l'enquête puisque c'est une journée qui va être quasiment consacrée qu'aux enquêteurs de l'IGPN. Le jour suivant va voir défiler les docteurs et les experts médicaux parce qu'il y a une question, un des enjeux, ça va être de savoir et de définir la permanence du handicap et surtout de savoir si Théo, par le fait d'avoir refusé, en tout cas de ne pas avoir suivi le suivi médical qui lui avait été proposé, a une forme de responsabilité dans le fait que son handicap soit permanent. En tout cas, c'est un des enjeux du débat et c'est là-dessus que va jouer la défense pour essayer de minimiser la responsabilité des policiers dans la permanence du handicap de Théo. Merci beaucoup Nadia Sweeny. Nous allons évidemment continuer de suivre cette affaire dans les prochains jours. Il y a une autre actualité qui prend de la place aujourd'hui, c'est le remaniement ministériel. Le mystère est enfin percé. Gabriel Attal, 34 ans, succès d'Elisabeth Borne. C'est parti pour la carte blanche de Paul Ellec. Paul, peut-être d'abord commencer par une première réaction à cette nomination. Est-ce que tu t'y attendais ? Écoute Nadia, quand j'ai commencé à voir sur BFM TV, les journalistes prêts à aller fouiller les poubelles du ministère. Journalistes de BFM. Oui, de BFM, de BFM, pas tous les journalistes, mais enfin ceux des chaînes en continu. Et cette espèce de service avant-vente, si j'ose dire, autour de la personnalité de Gabriel Attal, il semblait que le destin commençait à être scellé autour de sa personne. Je dois avouer qu'encore une fois, ce qui m'a choqué le plus, c'est que je n'ai jamais vu autant de bave sur des plateaux de télé depuis un moment. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, je pense. D'accord. Alors la gauche avait été unanime un mardi. Elle avait réclamé un vote de confiance du Parlement, comme dans toutes les démocraties. C'est ce qu'elle avait déclaré. Mais ce vote n'aura, bien sûr, jamais lieu. Ah ben, probablement pas. Ils avaient refusé de le faire déjà avec la nomination d'Elisabeth Borne. En vérité, voilà, Emmanuel Macron, et en tout cas la Macronie, a réussi à trouver un système de fonctionnement où un jour, il joue sur les mécanismes institutionnels, l'autre sur les mécanismes réglementaires de l'Assemblée nationale, pour plus ou moins faire ce qu'il veut. Notamment quand il n'y a pas vraiment de cadre précis, il l'invente. Donc, a priori, l'agenda démocratique ne va pas changer avec la nomination de Gabriel Attal. Alors, selon certains bruits de couloir, Gérald Darmanin a été opposé à la nomination de Gabriel Attal. Et il ne serait pas le seul macroniste à le faire savoir. Finalement, Gabriel Attal ne serait pas si populaire que ça. En tout cas, la nomination annoncée pour le soir, puis la matinée, puis la matinée qui commence à arriver vers les heures de midi, qui est une extension assez importante de la matinée, que les travailleurs auraient apprécié peut-être. fait état du fait que ce n'était pas si simple. Encore une fois, ça ne me semble pas si surprenant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le giron dans lequel peut recruter la macroénie est minimal. Ils se sont construits sur le recyclage de l'ancien personnel politique, plus l'attrait que pouvaient exercer un certain nombre de figures issues, on va dire, de secteurs dynamiques du capitalisme, du monde de la finance, du conseil, enfin, voilà, du nouveau secteur économique privé en dynamique, à contrario d'une vieille notabilité reprise dans, on va dire, le personnel des hauts fonctionnaires, etc. Bon, là, à l'intérieur, contestation sans doute, mais contestation de qui ? On a parlé de Gérald Darmanin, certes, effectivement, qui ne cache pas ses ambitions, même quand il dit qu'il n'a pas d'ambition, personne n'arrive à le croire. C'est vraiment pas une question personnelle, c'est, regardez-le, regardez comment il parle, avec ses capacités à faire des annonces et à donner des leçons, tout le monde sait qu'il a des ambitions. Pareil, je pense, de Bruno Le Maire, en fait, c'est des gens qui, en fait, ont trahi... C'était son foulard, pourtant, Gabriel Attal. Oui, mais ils ont trahi pour que ça gagne. Et en fait, Bruno Le Maire, il est en train de fusionner avec Bercy, il restera peut-être sa statue quand il partira, et Gérald Darmanin, je veux dire, il avait exigé l'intérieur, et puis, vous le voyez où ? Je veux dire, clairement, Darmanin, quand il parle, c'est un flic, parce que, bon, le Premier ministre, le poste de Premier ministre, c'était peut-être sans doute son ambition. En tout cas, ça aurait été un moyen de le lancer dans sa compétition à mot couvert avec Édouard Philippe pour récupérer le pactole de la Macronie. On sait que les premiers ministres sont difficilement présidentielles, mais il avait tout intérêt, Gérald Darmanin, à rester à ce poste de ministre de l'Intérieur. Effectivement, mais je pense, en fait, l'intérêt est plus grand pour Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, avec Gérald Darmanin, il a, on va dire, un canal de dialogue avec l'extrême droite sans s'entacher lui-même. En le nommant Premier ministre, c'est déjà un peu plus visible. On s'attend à ce qu'un flic parle comme un flic. C'est un peu triste, mais c'est comme ça au ministère de l'Intérieur. Alors qu'avec Gérald Darmanin, Premier ministre, vous êtes forcément en face de quelqu'un qui, le jour où il va prendre des initiatives tout seul, il va falloir le recadrer. Sauf que comme il est la pierre angulaire de cette espèce de construction de l'arc réactionnaire entre la Macronie, la droite, qui copie elle-même le Rassemblement national, etc., bon, vous êtes dans une difficulté. Donc, Darmanin à Beauvau, il y reste, il y a un peu piégé. Et encore une fois, je pense qu'il y a, ça a été un peu dit dans la presse mainstream, mais je pense qu'il y a une vraie volonté pour l'instant de ne pas nommer d'héritier, de laisser voir qui c'est, qui sera l'ambitieux qui va pouvoir, encore une fois, essayer de choper le pactole. Et pourquoi je dis pactole ? C'est qu'il y a un vrai enjeu de la recomposition du bloc de droite après Emmanuel Macron. Et donc, du coup, bon, voilà, je suppose qu'ils n'étaient pas contents parce qu'il y a aussi, en plus des réflexes de c'est un petit jeune, on va devoir se plier à l'ordre protocolaire alors que, voilà, leur ambition et leur égo sont frustrés. Gabriel Attal est ambitieux, lui aussi, et un fidèle macroniste alors qu'il était député dans les Hauts-de-Seine. Il avait, on se souvient, symboliquement, enfilé un gilet jaune pour aider à distribuer le courrier dans une résidence à Boulogne-Biancourt, une ville qui était très touchée par un mouvement de grève en 2018. Et il s'était également montré très critique à l'égard du mouvement des gilets jaunes. Voici ce qu'il déclarait sur BFM. Moins de monde et des violences. Et moi, je lis les deux. Je pense que parce que on voit bien que le mouvement s'essouffle, les violences, elles servent à quoi ? Elles servent à faire parler de ce mouvement. Parce que, on continue, les médias continuent à mettre en avant ce qui se passe le samedi. Et oui, ces violences, elles sont insupportables et elles doivent être condamnées à chaque fois qu'on en a l'occasion. Quand on regarde les chiffres, c'est plus de 140% d'incendies volontaires sur des biens publics. C'est des dégradations de biens publics qui ont explosé. C'est des violences contre les forces de l'ordre, les dépositaires de l'ordre public qui explosent aussi. Et ça, on ne peut pas s'en accepter. Moi, je n'accepterai jamais et le gouvernement, la majorité, n'acceptera jamais qu'on considère que ces violences, c'est de bien humain. À cette époque-là, il avait 29 ans, il était secrétaire d'État, mais il aurait pu être un parfait ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Bien sûr, mais on le voit, briseur de grève, roquer pour pouvoir vilipender le bas peuple sur les plateaux de télé parce que dans cette émission, vraiment, on le voit face à des jeunes avec une pratique du mépris de classe qui est peut-être le symbole de la Macronie. À 29 ans seulement. Voilà. On se demande s'il n'a jamais été jeune. Mais en tout cas, il a toujours été arriviste. Moi, je le sais, je ne l'ai pas fréquenté, mais de loin, dans mes années étudiants à Sciences Po, c'était sa réputation. Avant qu'il arrive dans la pièce, tout le monde sentait son ambition. C'était un truc de fou. Mais plus sérieusement, en fait, le problème de son profil, c'est qu'il est la parfaite caricature du Macronie. En fait, c'est l'âme de la Macronie, c'est-à-dire l'âme d'un monde sans âme. Encore une fois, briseur de grève à 29 ans, mais qu'a-t-on-t-on de cette personne ? Et puis surtout, c'est aussi infidèle. En fait, quand il était dans le début de sa vie politique, il était proche du parc socialiste, enfin en tout cas, dans le but d'obtenir un poste auprès de Marisol Thurenne. À l'époque, à Sciences Po, il était dans les réseaux qu'on appelait Strauss-Kanien. Ils ont organisé un réseau, ça s'appelait Génération DSK, deux mois avant que Dominique Strauss-Kahn soit arrêtée pour le fait d'avoir été accusée de violer un dialogue dans le Sofitel à New York, pardon. Et donc du coup, c'était des réseaux qui étaient déjà en fait la tête de proue du social-libéralisme ou de la prétention progressiste de la bourgeoisie à faire un programme très libéral, mais qui pourrait s'accommoder de notions de progressisme. Et finalement, Gabriel Attal, c'est comme ça qu'il commence, mais comme on l'a connu de façon publique, on l'a connu sur les Abayas dernièrement, c'est-à-dire la reprise de l'agenda réactionnaire islamophobe du quinquennat deuxième édition, on va dire, on l'a connu sur le fétis de l'uniforme, c'est-à-dire une vision de l'éducation qui n'est pas portée sur... Une obsession pour le vêtement ? Alors, sans doute, sans doute, mais en plus, une obsession qui se propose comme une vision quand même de l'éducation qui n'est encore une fois pas une vision qui vient de la gauche. On ne parle pas émancipation, on ne parle pas connaissance, on parle autorité, on parle mise au pas, parce que le SNU, c'est aussi lui. Et d'ailleurs, on le voit, il a une volonté d'incarner une jeunesse, mais la jeunesse, en gros, on l'a vu soit la mettre en uniforme, soit faire les... Ah, excusez-moi. Soit vraiment adhérer à l'idée que finalement, la jeunesse un peu agitée, elle est mieux en garde à vue, en procès ou sous le joug d'un LBD lorsqu'elle manifeste. Et c'est ça la Macronie et Attal en fait l'incarne très très bien. On le présente déjà comme le plus jeune ministre de la Ve République, premier ministre ouvertement gay, on l'a compris, il n'incarne absolument pas le progressisme. Ah, mais c'est sûr, mais surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit, il nous avait donné les choix de ministres et si vous voulez, je veux dire, en fait, personne ne les connaissait. Ils avaient tous en commun une chose par contre, c'était des très proches d'Emmanuel Macron, des gens sur qui ils se sentaient pouvoir compter, mais les autres n'avaient rien à vendre en termes d'image. Je veux dire, vraiment absolument rien. Il y a des gens, ils sont ministres, moi je suis l'actualité, je viens faire des chroniques là-dessus, je ne me rappelle même plus ce qu'ils ont été. C'est un vrai problème. Et Gabriel Attal, c'est vrai qu'il a rempli son rôle de fidèle soldat. On ne peut pas dire qu'il est mauvais. Mais il a été récompensé. Clairement. Et en plus de ça, utilisé et récompensé. Lui, il n'attendait que ça, un arrivisme de base. Mais en plus de ça, il a mouillé la chemise pour. On ne peut pas dire le contraire. Encore une fois, quand il est soiné plateau pour taper sur les gilets jaunes, ils n'étaient pas nombreux à vouloir faire les malins à l'époque. Gabriel Attal, il était toujours là à dire, moi je peux y aller, je suis prêt, je suis là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été successivement récompensé. Donc bon, il était utile et peu encombrant à mon avis. Donc tu es plutôt d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il raille un simple porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. D'ailleurs, Olivier Faure, le secrétaire du PS, lui a emboîté le pas. Emmanuel Macron se succède à lui-même. Oui, sans doute. En tout cas, c'est un clone. C'est une espèce de mini-lui assez détestable. D'ailleurs, même Marine Le Pen, elle réfondue du pied au Rassemblement National, elle a quand même bien aussi clashé. Les Français ne peuvent rien espérer de Gabriel Attal. Oui, mais c'est général en vrai de la macronyme malheureusement. D'ailleurs, même Gabriel Attal a joué de son jeune âge lors de son discours de passation de pouvoir. On écoute un extrait. Cela a été dit ces dernières heures. J'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'Histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse. Cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle s'en relâche. Ces derniers mois, j'ai consacré toute mon énergie à redonner espoir, à chercher à redonner espoir à cette génération, à ses parents, en œuvrant pour l'école de la République. Quelle est la stratégie en fait d'Emmanuel Macron ? C'est marrant parce qu'il ne parle que de symboles mais généralement quand on est beaucoup dans les symboles, on est rarement dans l'action. Déjà, je suis obligé de commenter, désolé du propos sur le physique, mais on dirait quand même sa jeunesse a une tête de croque-mort. Regardez-moi, même dans l'accoutrement, dans la posture, on sent que c'est quelqu'un qui connaît les codes de la communication. Mais je veux dire, quelle jeunesse peut pouvoir croire qu'elle se représente dans Gabriel Attal ? De la même manière qu'Elisabeth Bonin avait dit, j'espère que toutes les petites filles vont rêver d'un avenir en politique grâce à ma présence. Une personne qui a eu pour vocation principale de répéter 49-3, 49-3. Mais donc, quelle est la stratégie ? Encore une fois, je veux dire, le macronisme fonctionne sur la tentation de maintenir l'illusion de 2017, l'illusion du social-libéralisme, l'illusion d'un progressisme dynamique jeune, alors que son organisation politique a énormément évolué, à commencer par sa base électorale. Je rappelle qu'en 2022, 41% des plus de 60 ans ont voté Emmanuel Macron. La macronie, c'est les vieux, aisés, dotés en patrimoine. Emmanuel Macron, il peut nommer Gabriel Attal si vous voulez, mais ça sera un gouvernement pour les vieux, avec les vieux, et avec ce que pensent les personnes âgées dans ce pays, qui sont généralement plus de droite, beaucoup plus dotés, aisés, parce que les pauvres meurent plus vite, et réellement réactionnaires en ce qui concerne la question antiraciste en France. Je te posais la question de la stratégie d'Emmanuel Macron, parce que pour le constitutionnaliste Benjamin Morel, Gabriel Attal est le signe d'une stratégie très offensive en vue des élections européennes de juin où l'extrême droite est donnée gagnante en France. Est-ce que tu souscris à cette analyse ? En tout cas, c'est le dernier joker. Encore une fois, ils n'avaient personne d'autre. La dernière nomination à l'extérieur du giron disponible, c'était Éric Dupond-Moretti. Moi, j'y ai cru, je pensais qu'il passerait Premier ministre. Dupond-Moretti ? Oui. En tout cas, il avait... Pareil, il aurait eu la seule utilité que peut avoir Gabriel Attal, c'est-à-dire faire un peu différent. En fait, Elisabeth Borne a sans doute épuisé le caractère technocratique fade. Moi, j'avais dit que c'était une DRH avec une Kalachnikov. Elle n'a en fait pas eu vraiment ce rôle. Elle a eu vraiment un rôle écrasant, mais avec toujours ces espèces de technicités vides, fades. bon, là, il fallait compenser. Et donc, du coup, Dupond-Moretti ou Attal, c'est leur seul rôle. Offensive, je ne sais pas, mais effectivement, pendant le fait que... Pendant que Attal sera Premier ministre, ils vont encore pouvoir prolonger, pendant, on ne sait pas, 4, 5, 6, 7 mois, où on verra combien de temps, l'effet qui se couche. On dirait vraiment l'effet, on est cool, on est jeune, ce qu'ils ne sont pas, ni dans leur politique, ni dans leur base électorale, ni dans leurs aspirations. Et justement, comment toi, tu vois le gouvernement recomposé par Attal ? Quelle personne pressens-tu au poste-clé de ce gouvernement ? Bon, je pense que, encore une fois, Bruno Le Maire ou Darmanin, c'est qu'ils tout doublent, soit ils partent, soit ils restent, et s'ils restent, ils ne peuvent pas être protocolairement, comment dire, dans un ministère moins important. Darmanin, pareil, il risque, comme Bruno Le Maire, de fusionner avec Beauvau. Mais oui, voilà, si l'optique de mener une politique éducative sous l'égide d'une vision policière de l'éducation, Darmanin, vous pouvez le mettre à l'éducation nationale. Je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi il voulait les affaires étrangères, ce qui me semble, c'est prestigieux au sein de la bourgeoisie, mais un peu absurde en termes de mise en avant politique, parce que c'est généralement quelque part où il faut justement avoir une espèce de flexibilité qui ne me semble pas très proche du caractère, encore une fois, des Gérald Darmanin. Après, je pense que voilà, le gouvernement, il y aura toujours le même problème qu'il nommé. Donc il y aura à la fois peut-être des nouveaux, des sombres inconnus pour le grand public, mais qui sont des gens dans l'arrière-boutique de la Macronie, qui sont dans les ministères, qui sont dans les cercles proches, y compris peut-être quelques figures jeunes qui seront la marque, on va dire, du pouvoir de nomination temporaire que s'attribue Gabriel Attal en étant Premier ministre. Mais encore une fois, je ne vois pas de tramboulement parce que la question d'un remaniement gouvernemental, ça devrait être la question de quelle est la direction politique donnée. Or, ce que j'ai évoqué la dernière fois qu'on était sur ce plateau, c'est que tant qu'il n'y a pas d'accord politique avec la droite, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de majorité pour mener la politique du gouvernement, c'est de la cosmétique. Merci beaucoup. Paul, on continuera de parler de ce remaniement ministériel demain dans le cas du Fonds de l'Info. Je vous propose de passer à une note plus légère, place à la chronique de la Gazette. Adrien, c'est à toi. Très bien. Déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, personnellement, je déteste les fêtes de fin d'année. Déjà, mon humour repose principalement sur le fait de porter le même pull de Noël toute l'année. Donc, forcément, fin décembre, le message est beaucoup moins clair. En plus, j'ai une famille de gauche, donc comme cadeau, j'ai reçu un livre sur Cuba et un livre sur le Venezuela. Alors que ma compagne a une famille de droite, elle a eu une PS5. Donc, j'en ai parlé à ses parents. Ils m'ont dit non, non, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est juste que nous, on aime nos enfants. Pour couronner le tout, dans ma ville, à Melun, il y a des gens qui ont voulu gâcher l'esprit de Noël. Ils ont critiqué la mairie qui avait installé une crèche de Noël chez eux dans la mairie parce que, soi-disant, ce n'est pas laïc. Et moi, je ne comprenais pas parce que j'avais la définition du printemps républicain de la laïcité. Donc, laïcité, non féminin, désigne, ce qui est menacé quand les musulmans ne sont pas assez discrets aux yeux de vieux monsieur qui s'appelle Thierry. Du coup, j'ai observé la crèche pour comprendre et c'est là que je me suis rendu compte que les trois rois mages étaient plutôt de type oriental, on va dire, et qu'ils avaient le culot de porter tous les trois des abayas. J'ai regardé d'un peu plus près les animaux et il y avait un bœuf, un âne, un mouton, mais pas de cochon. Du coup, j'ai été directement... Ils n'en mangeaient pas à l'époque. Moi, dans le doute, j'ai été alerté directement le premier Thierry que j'ai croisé dans la rue. Sans transition, on est aussi au moment de l'année où on peut jouer à un jeu très rigolo et de très bon goût, à savoir la Def List. Je vous explique, le principe, c'est chacun établit une liste de personnalités ayant un fort risque de mourir cette année et au 31 décembre, on fait les comptes et celui ou celle qui a eu le plus de bons pronostics a gagné. Le principe, c'est de mettre que des gens connus et de façon nominative. Vous ne pouvez pas mettre un enfant Gazaoui de trois ans confondu avec un terroriste du Hamas par un missile démocratique parce que sinon, c'est trop facile. D'ailleurs, le site Def List publie chaque année la liste des 50 personnalités avec les plus fortes cotes et Cocorico, cette année, il y a un Français dans le classement puisque Jean-Marie Le Pen est à la 24e place et ça serait une bonne nouvelle que Jean-Marie Le Pen meure parce que ça obligerait Lounès Bachir à trouver une nouvelle introduction à ses chroniques. Vous avez vu, avec cette chute inattendue, je vais avoir une bonne critique dans Causeur, moi, et grâce à ça, j'aurai peut-être une PS6 à Noël prochain. Je vous en parle parce que je voulais créer une version avec vous, une version un peu moins macabre de ce jeu, la version remaniement. Il s'agit de parier sur les ministres qui ne seront plus là à l'issue du prochain remaniement. Du coup, je vous donne mon top 5 de mes favoris. Donc déjà, Elisabeth Borne. Bon, là, je ne prends pas beaucoup de risques. La reine du 49-3 a démissionné. Sûrement la décision la plus populaire qu'elle a prise de tout son mandat. Elle va enfin pouvoir passer toutes ses journées à regouter au plaisir simple de vapoter chez elle tranquille sans que personne ne lui dise rien. Gérald Darmanin. Alors, il a présenté sa démission qui a été refusée. Et moi, je pense que c'est important de respecter le consentement des gens. Si Gérald veut partir, alors Gérald peut partir. En plus, ça serait logique qu'il parte parce qu'Emmanuel Macron a décrété que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles était la grande cause du quinquennat. Et Gérald Darmanin, il y a des choses dont on ne peut pas trop parler à cause du respect de la présomption d'innocence. pour que ce soit très clair, Gérald Darmanin a beaucoup rendu fier à la France. Genre, il a rendu fier à la France en échange d'une promesse de HLM. Il a rendu fier à la France en promettant de faire sauter un casier judiciaire. Il rend fier à la France. Bérangère Couillard, ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. C'est quand même très inquiétant que personne ne sache qui c'est alors que quand tu t'appelles Bérangère Couillard, on dit ton nom une fois et tout le monde le retient parce qu'il y a couille dans le... Numéro 2, Clément Beaune. Alors lui, son dessin est assez tragique. C'était le bon élève, le petit préféré de Macron et puis, bam, la loi immigration, il était un peu frileux. Ça ne sent pas bon pour les satellites qui s'éloignent un peu trop de Jupiter. C'est dommage parce que pour le même résultat, il aurait pu démissionner et garder la tête haute. Et ma préférée, Agnès Firmin-le-Baudot. Alors elle, vraiment, elle est arrivée il y a trois semaines pour remplacer le ministre de la Santé qui était une sorte de Clément Beaune mais avec du courage. Résultat, déjà un scandale. Au foot, elle rentre faire un remplacement à la 88ème minute pour repartir quatre minutes plus tard sur une civière. En tant que pharmacienne, elle aurait reçu 20 000 euros de cadeaux de la part des laboratoires Urgo. Et j'ai vérifié, 20 000 euros, ça fait beaucoup de pansements. Sa carrière de ministre sent bien avortée et ça risque de ne pas plaire à l'Institut Jérôme Lejeune, un centre anti-avortement qui a été l'une de ses seules visites qu'elle a eues le temps de faire pendant son mandat. En bref, on souhaite une bonne chance à tous ses anciens ministres pour leur futur pointage à Pôle emploi. Par contre, désolé pour eux, les conditions d'indemnisation se sont un peu cassées la gueule ces dernières années et le Père Noël est étourdi, il a tendance beaucoup, Adrien. Sans transition, en tout cas, la transition est difficile parce que j'accueillerai en vision conférence Maître Gilles Devers, l'éminent avocat qui a l'initiative d'une plainte collective contre Israël pour génocide et crimes de guerre à Gaza devant la Cour pénale internationale. Nous l'avions reçu en novembre dernier pour parler de cette action judiciaire qui a été soutenue par plus de 500 avocats nationaux et internationaux. Mais avec lui, ce soir, nous parlerons de la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide à Gaza qui a été déposée cette fois devant la Cour internationale de justice le 29 décembre dernier. C'est la première fois qu'un État engage une action justice contre Israël. Cette nouvelle plainte contre Israël à laquelle séjoint la Bolivie sonne-t-elle la fin de l'impunité de l'État hébreu ? On en parle tout de suite après ce petit clip d'autopromo. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nadia Sweeney, journaliste depuis une quinzaine d'années et spécialisée police-justice depuis trois ans. Je suis à l'origine de différentes révélations en matière de violences policières ou encore en mai dernier, celle de l'affaire dite Waffenkraft, un projet terroriste d'extrême droite mené par un gendarme. En janvier 2024, je rejoins le Média et je prends en charge le pôle enquête. Parce qu'à l'heure où les milliardaires règnent sur l'audiovisuel français et sa production, la seule chaîne indépendante du PAF doit conforter sa place de lanceur d'alerte. Plus d'investigation, plus de révélations pour faire la lumière sur ce qui reste dans l'ombre. Parce que l'information est un enjeu démocratique majeur, l'enquête journalistique est un outil précieux. Pour cela, nous avons besoin de vous. Vous êtes notre seul soutien. Vous, nos abonnés, nos sociétaires. L'année 2024 sera décisive de mener le combat avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau du Média. Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. C'est l'entretien d'actu avec Maître Gilles Devers. Bonsoir, Maître. Vous m'entendez ? Très bien. Moi, je vous vois, mais je ne vous entends pas. La régie, on a besoin de votre aide. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro, Maître, s'il vous plaît ? Parfait. Je crois que c'est le cas. Voilà, il manquait ça. Super. Merci. Merci de votre patience. En avril, on a un peu dépassé le temps qu'on vous avait indiqué. Maître Gilles Devers, avant d'évoquer la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice, j'aimerais savoir où en est votre plainte. Est-ce que la procédure avance comme vous le souhaitez ? La procédure avance pas mal, surtout au rythme des juridictions et d'une juridiction internationale en particulier, vu qu'on est plutôt sur des rythmes lents. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'à l'inverse des autres procureurs, celui qui est en place a mis en œuvre une équipe qui travaille en urgence sur le dossier. C'est-à-dire qu'elle travaille maintenant. Alors, il y a beaucoup de critiques contre le procureur. Bon, ça, c'est très facile à faire et ce n'est pas trop mon problème. Mais je constate que les deux autres, quand il y avait des opérations militaires de ce type-là, ils ne faisaient rien. Ils attendaient que le Conseil des droits de l'homme, qui est donc une subdivision en quelque sorte de l'Assemblée générale de l'ONU, qui siège à Genève, désigne une mission d'enquête. Et on attendait 18 mois ou deux ans pour avoir cette mission d'enquête. Et on arrivait à la Cour trois ans plus tard où le procureur disait « j'ai envie de faire grand-chose ». Donc là, moi, je vois que les choses ne sont pas les mêmes vu qu'il y a trois personnes très compétentes qui travaillent sur le dossier. Et surtout, si elles travaillent sur le dossier, c'est qu'il y a une mesure à prendre. Donc, s'il s'agissait simplement d'enquêter sur le génocide, on ne le ferait pas en urgence parce qu'il faudra bien aller sur place, sur des vérifications, entendre beaucoup de gens et ça va prendre du temps. Si une équipe travaille en urgence, maintenant, c'est parce qu'on évoque des mesures à prendre. Et ces mesures, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les mandats d'arrêt que nous avons demandés dans notre plainte du 9 novembre, c'est-à-dire mandat d'arrêt contre Netanyahou, contre le ministre de la Justice et contre le responsable des forces militaires. Voilà. Donc, actuellement, il travaille. On a eu deux réunions. On est en train de préparer un dossier qui est un dossier de preuve. Donc, actuellement, on ne peut pas se rendre sur place. Et vous avez un argument qui est opposé, qui est de dire on attendra pour l'enquête parce qu'on ne peut pas se rendre sur place. Donc, avec tous les avocats, on est en train de fouiller systématiquement tous les rapports de l'ONU. Et l'ONU est une très grande organisation. Là aussi, c'est facile de critiquer. L'ONU ne fait rien. En pratique, elle travaille beaucoup. Il y a beaucoup d'organismes qui sont présents sur place. Et en allant sur les sites de ces organes incontestables, on arrive à refaire une chronologie jour après jour des victimes. c'est tout à fait impressionnant, mais également des attaques, attaques contre les hôpitaux, attaques contre les structures et le personnel de l'UNUROI, vous savez qui est la structure particulière pour les réfugiés palestiniens, la gestion de l'électricité pratiquement au jour le jour, la gestion de l'eau également, les sphères forcées de population, l'impossibilité de faire venir les aides alimentaires. Enfin, voilà le travail que l'on fait. Pourquoi ? Parce qu'en bout de course, la justice, évidemment, il faut une procédure, il faut trouver une juridiction, il y a des problèmes juridiques de fond à traiter, on en parlera pour la procédure engagée par l'Afrique du Sud, mais il faut surtout des preuves. Et le sentiment d'avoir raison, la conviction, ce sont des choses, mais il faut les preuves. Donc, actuellement, on avance sur ce travail de preuves. Et pour dire, par exemple, pour ce qui est des hôpitaux, moi-même, j'étais très surpris du résultat de notre étude parce qu'on avait le sentiment de deux ou trois hôpitaux qui avaient attaqué, dont un qui avait été contesté. Or, on a trouvé 248 incidences sur les hôpitaux, c'est-à-dire des notes qui venaient des services de l'ONU et avec des attaques, à peu près 185 attaques sur les hôpitaux. Il n'y en a qu'une qui a été contestée par Israël. Donc, on a quand même un élément probatoire très, très important. Et quand vous avez attaqué 184 hôpitaux ou cliniques ou ambulances ou personnels de soins ou personnels de secours, c'est difficile de dire que c'est uniquement le hasard et qu'on est en train de lutter contre les terroristes. Donc, il y a un crime de guerre particulier qui est le fait d'attaquer des personnels civils qui sont sur des missions de santé. Eh bien, voilà un crime. Ce crime, il est largement endossé par le ministre de la Défense, le responsable des affaires militaires et le Premier ministre qui se veut le grand commandement de tout. Et je pense que sur un terrain tel que celui-là, on a de quoi faire un mandat d'arrêt juste pour crime de guerre. Après, où les crimes de guerre regroupés arrivent petit à petit à cette notion de génocide, le génocide est plus difficile à accrocher, je dirais, surtout au niveau de cette procédure urgente qui nous permet d'avoir les mandats d'arrêt moyen précédent jugé pour le président Béchir. Donc, ce n'est pas impossible. Voilà, en tout cas, on travaille déjà sur le volet crime de guerre qui est plus isolé et puis on verra pour le regroupement. Mais c'est là qu'on fait le lien avec les deux procédures parce que si la Cour internationale de justice, ce que je souhaite, en une ordonnance d'ici la fin janvier et en reconnaissant une présomption du génocide, évidemment que ça nous fait faire un bond en avant et qu'il deviendrait beaucoup plus difficile pour le procureur de dire qu'il ne sait pas exactement ce qui se passe. Et voilà, cette plainte de l'Afrique du Sud contre Isel pourrait venir renforcer la vôtre. On y reviendra. J'aimerais aborder maintenant cette requête adressée à Mrs. Satter-Waite qui est rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats sur la situation en Palestine. Vous êtes à l'initiative de cette requête qui a été adressée hier à cette rapporteure. 190 avocats français francophones ont également signé cette requête. Quels sont les éléments que vous lui avez rapportés et que vise cette saisine ? C'est une initiative sur laquelle nous avons particulièrement travaillé avec ma consoeur et amie Claire Grandin qui est avocate au barreau de Paris et au début c'était venu parce qu'on a vu ce palais de justice et un très grand palais de justice qui a été construit à Gaza, un vrai palais de justice qui était d'ailleurs un très beau bâtiment financé par le Qatar et qui était le palais de justice pour 2,3 millions de personnes en sachant que contrairement à toutes les idées reçues il y a à Gaza c'est certainement pour la population une des proportions les plus faibles de détenus il y a très peu de détenus à Gaza c'est une société qui était équilibrée contrairement à tous les fantasmes et ce palais de justice il n'a pas été bombardé il a été miné et détruit alors que les soldats étaient autour donc on a déjà des couteaux où ils font la pose devant le palais de justice et ensuite ils le font exposer et réduire en poussière et donc les avocats quelques-uns avaient eu quand même comme un cri de colère et étaient venus manifester devant le palais de justice en disant attendez on en est où pour détruire les palais de justice et évidemment on se dit que comme on est avocat on ne va pas en rester à une manifestation notre métier c'est de rédiger des actes et donc on a effectivement rédigé cette requête au rapporteur spécial de l'ONU chargé de l'indépendance de la justice et du peu la protection des personnels de justice vu que dans la même logique nous faisons le lien avec la destruction de la maison des avocats et donc de ses archives et l'attaque du parlement vu qu'il y a un parlement à Gaza qui est le conseil national législatif où les soldats sont à l'intérieur en train d'humilier cette représentation pourquoi ? parce que s'attaquer non pas simplement au symbole comme un drapeau mais au bâtiment qui représente la justice c'est dire aux palestiniens mais vous n'allez quand même pas vous êtes des palestiniens vous n'allez quand même pas demander à aller en justice mais depuis quand les animaux ils ont des tribunaux voilà quel est le message c'est-à-dire que la destruction de ce bâtiment elle est en lien direct avec cette idée de destruction du peuple c'est-à-dire qu'on leur dénie l'idée du droit voilà mais vous n'existez pas enfin franchement quand même voilà donc il fallait faire une démarche et cette démarche elle est très forte vous avez vu le nombre d'avocats qui se sont manifestés elle s'adresse à ce rapporteur spécial qui fait un travail de fond et qui prendra en compte cette démarche qui verra ensuite la manière dont le traiter et cela se retrouvera évidemment dans tous les travaux du rapporteur spécial qui a déjà pris position lui-même sur la question du génocide mais c'est également une grosse piqûre de rappel au barreau français pour lui dire mais est-ce que les amis vous réveillez ou non mais qu'est-ce que vous avez vous voyez un palais de justice qui est réduit ensemble et il n'y a pas trois minutes pour écrire un communiqué même de deux pages en disant qu'on ne fait pas exploser les palais de justice et une soixantaine d'avocats est-ce qu'il y a un tel aveuglement pour que les avocats qui sont des spécialistes du droit qui connaissent qu'est-ce que c'est que la justice ne réagissent pas à la destruction d'un palais de justice à la destruction de la maison des avocats à l'attaque d'un parlement allons donc on est quand même attiré je dois dire par ce silence en particulier du conseil national des barreaux qui devrait ouvrir les yeux alors là encore la cour internationale de justice va être utile parce qu'elle va peut-être le rouvrir aider à ouvrir les yeux mais cette focalisation sur cette diabolisation du Hamas et des actes du 7 octobre dont juridiquement une très grande part l'est à prouver à investiguer à encerner les responsabilités ne peut en aucun cas justifier le silence sur un acte aussi grave que la destruction de ce qui représente la loi dans une terre souveraine vu que je rappelle que Gaza contrairement au fantasme est une terre palestinienne qui restera toujours palestinienne qui relève de la souveraineté palestinienne et qu'Israël n'a jamais été que puissance militaire occupante et puissance militaire destructrice dans les jours actuels donc on appelle à la communauté internationale pour dire voyez où ils en sont en détruisant les palais de justice mais on en appelle aussi à notre profession en disant mais rebrancher le cerveau alors on va parler de cette plainte le 29 décembre dernier l'Afrique du Sud a déposé plainte contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice Pretoria demande aux juges d'ordonner à l'état hébreu de cesser des opérations à Gaza et l'Afrique du Sud comme vous considère que le caractère génocidaire doit être retenu donc c'est plutôt pour vous cette plainte une bonne nouvelle et elle s'inscrit même dans ce processus finalement de fin d'impunité d'Israël exactement c'est à dire qu'on va bien voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent un avocat il fait preuve de conviction et il a de la langue autrement on ne ferait rien surtout qu'au départ l'équation n'était quand même pas très simple donc on va tout à fait attendre et respecter ce que sera le délibéré des juges qui diront des choses et on verra également ce qui se passe ensuite à la CPI on verra ce qui se passera devant d'autres tribunaux mais ce qu'on peut dire à ce jour c'est qu'on est rentré dans le processus nouveau et que ce processus c'est la fin de l'impunité c'est à dire que de 1948 à 2024 c'est l'impunité organisée notamment parce que celui qui disait le droit c'était le conseil de sécurité qui est dominé par les puissances et là on a réussi et progressivement c'est jamais que 18 ans de travail mais de travail très divers dans beaucoup d'horizons à passer du contrôle politique des textes à un contrôle juridique c'est à dire que les textes restent les mêmes pratiquement c'est les conventions de Genève ce sont les règles fondamentales de ce qu'on appelait auparavant le droit de la guerre et qu'on appelle maintenant le droit international et humanitaire les règles sont les mêmes ce qui change c'est le procédé de sanction vous avez un massacre qui est très connu dans l'histoire palestinienne c'est celui de Sabra et Chatila au Liban Liban qu'on voit bien en difficulté ces jours-ci qui impliquait Sharon qui avait donné ordre à des milices libanaises d'aller massacrer les palestiniens donc c'était du massacre d'homme à homme de maison à maison avec des corps éventrés devant les familles enfin des horreurs absolument abominables terroristes pour le coup couvertes par l'armée israélienne qui assurait la sécurité pendant que les massacres avaient lieu qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque ? rien il y a eu une espèce de commission ministérielle qui avait sorti Sharon de premier ministre à la suite à laquelle Sharon était sortie promise on l'avait réinscrit ensuite comme conseiller donc il faisait la même chose il n'y avait pas de tribunaux on ne pouvait pas les saisir et là maintenant on entre dans un jeu où les tribunaux existent donc la justice internationale je la vois très critiquée moi je vois qu'elle est très efficace et c'est justement parce qu'elle est efficace qu'elle est critiquée c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne contraignent pas et qui voudraient que ça aille plus vite ça c'est une chose mais il y a tout un discours de discrédit qui est entretenu par les Etats-Unis qui est entretenu par Israël qui est entretenu par un certain lobby occidental on va dire qui dit mais n'allez pas vous perdre votre temps devant les tribunaux ça ne sert à rien c'est-à-dire que je suis le salarié j'ai été viré j'ai un licenciement vraiment courri qui m'a frappé on me dit écoute tu vas quand même parler devant le conseil de Prud'homme ça se fait pas fais donc une pièce de théâtre écrire un poème ça sera beaucoup plus intéressant ça va parler à la population donc non 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 il y a du droit le droit il est là pour être appliqué et ça s'applique devant les tribunaux donc 2024 démarre avec une audience qui concerne Israël Israël est convoqué devant le tribunal c'est la première fois ou presque il y a eu le précédent de 2004 sur le mur mais sur une action de guerre comme cela c'est la première fois et il se présente et on aura une décision donc la requête de l'Afrique du Sud elle est récente vu qu'elle est de la fin décembre des derniers jours de décembre l'audience elle est déjà fixée 11 et 12 et on aura une première décision vraisemblablement autour d'une dizaine de jours plus tard c'est ce qui a été fait dans d'autres procédures donc dans un délai rapide alors dans un délai aussi rapide les juges ne tranchent pas le fond de l'affaire le fond de l'affaire sera jugé plus tard mais c'est une procédure urgente où le juge il doit répondre à deux questions la première question c'est est-ce qu'il y a des éléments suffisamment probants pour penser qu'un génocide est peut-être en train d'avoir lieu voilà est-ce que vous avez la conviction qu'il y a un génocide et deuxième question qui est liée avec suffisamment de preuves pour vous amener à demander des mesures urgentes les fameuses mesures conservatoires c'est-à-dire que la preuve c'est une preuve pour justifier les mesures urgentes et donc les mesures urgentes qui ont été demandées par l'Afrique du Sud et qui sont excellentes c'est l'arrêt des bombardements c'est le rétablissement de l'eau de l'électricité c'est le rétablissement de l'accès aux soins et donc l'arrêt du bombardement et des attaques des hôpitaux et c'est l'arrivée de l'aide alimentaire à la charge d'Israël qui est la puissance militaire occupante avec un régime important qui serait de 500 camions par jour comme ça se faisait auparavant donc voilà ce qui est en jeu dans ces audiences sur le plan juridique mais le plan diplomatique nous intéressera aussi donc ce sont les mesures urgentes là que vous citez donc ce sont les fameuses mesures conservatoires que l'Afrique du Sud a demandé donc à la Cour internationale de justice d'examiner donc l'audience publique se tiendra le 11 et le 12 janvier prochains à la haie donc à l'issue de ces audiences les juges donc pourraient donner droit à ces mesures et comment concrètement quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en oeuvre justement pour demander à Israël et bien de cesser ces opérations-là de rétablir l'eau comment ils font quels sont leurs pouvoirs oui ça c'est le problème de l'exécution des décisions de justice et c'est une règle générale en droit interne comme en droit international que le juge ne s'occupe pas lui-même de l'exécution du jugement je reviens à l'exemple du prud'homme l'employeur a été condamné à payer 20 000 euros de dommages aux salariés si le salarié ne les réclame pas ça en reste là le juge ne s'occupe pas de l'exécution par contre le juge il dit des choses d'abord donc on est dans un on a besoin dans la société que les textes fondamentaux soient respectés on a besoin dans la société de savoir si les droits fondamentaux et si les textes qui fondent la paix sont respectés la cour internationale va le dire donc la première le premier renseignement ça va être de lire l'ordonnance et est-ce que l'ordonnance dit qu'il y a oui ou non les éléments d'un génocide vous comprenez bien que c'est un tremblement de terre pour la puissance occupante qui se prépare voilà et c'est en ce sens qu'on a poussé tant que l'on pouvait pour que cette procédure puisse se tenir la deuxième chose est que des mesures conservatoires sont prises on voit bien comment les choses se passent dans la surenchère de l'extrême droite radicalisée qui dirige Israël actuel ils vont dire que c'est une décision antisémite qui nie aux Israéliens la possibilité de vivre aux luttes de vivre sur leur terre tout ça c'est écrit à l'avance mais par contre il y aura tout de suite une chose qui va venir c'est celui des complices des associés des alliés je pense en particulier à la France et à l'Allemagne l'Allemagne est le deuxième fournisseur d'armes après les Etats-Unis évidemment qu'on va aller s'occuper du corps allemand qui ne pourra plus après cette décision de justice livrer des armes qui vont servir à un génocide donc j'annonce déjà tranquillement qu'avec nos amis allemands nous préparons non pas nos armes frappantes mais nous préparons nos armes juridiques qui sont pacifiques mais qui sont très efficaces pour bloquer les exportations d'armes allemandes vers l'Etat d'Israël et il y aura d'autres mesures de ce type là donc il y aura bien une efficacité et puis ensuite il faut bien comprendre que le procès on n'arrête pas un criminel par un jugement et en droit international quand il y a un Etat avec cette puissance derrière c'est encore plus difficile mais le procès se poursuit après les mesures urgentes après les mesures urgentes il y a le fond l'examen du fond et la procédure qui a été engagée va être notifiée à tous les Etats signataires de la Convention sur le génocide la prévention et la sanction du génocide donc ça fait 140 Etats qui vont recevoir un mot du greffe en leur disant voilà une procédure toute personne qui a un différent d'interprétation qui veut participer à ce différent d'interprétation peut s'exprimer voilà tout Etat pardon et il y a les précédents vu que quand c'était pour les Rohingyas il y a eu une vingtaine d'Etats qui sont intervenus quand c'était Russie et Ukraine il y a eu plus de 30 Etats qui sont intervenus alors du côté des alliés de la Palestine ça se mobilise déjà la Tunisie la Jordanie le Nicaragua la Bolivie le Yémen enfin d'autres des Etats ont déjà dit oui on le fera certainement le moment venu mais la question se pose également pour les alliés parce que regardez le cas de figure l'ordonnance dit qu'il y a bien des éléments laissant penser à un génocide à tel point qu'il faut programmer des mesures urgents qu'est-ce que va faire la France elle peut dire je ne m'intéresse pas à ce litige mais pourquoi dans ce cas elle est intervenue quand il y a des Rohingyas qui sont en Birmanie ou en Biraman ou pourquoi elle est intervenue dans Russie Ukraine là c'est son allié Israël la cour de la haie elle est à deux heures de train de Paris et le crime de génocide il est au-dessus de tous les crimes donc un dossier comme cela vous n'avez rien à dire d'autant plus qu'on va ressortir vu qu'on l'a bien mis de côté le mémoire que la France avait co-signé avec le Canada et l'Allemagne dans l'affaire des Rohingyas en expliquant tout ce que c'est que le génocide par la privation de l'eau de l'électricité le mauvais sort pour les enfants les expulsions de maisons les transferts de population nous on le reprendra le mémoire de la France en disant t'as juste à enlever Myanmar et puis tu mets Israël à la place vous comprenez voilà donc il va falloir que la France intervienne dans le procès et si elle intervient et bien il faudra là aussi qu'elle fasse le choix soit elle est dans le choix de son allié mais à ce moment-là elle prend le risque de perdre un procès sur le génocide qu'est-ce qui resterait de la diplomatie française soit alors elle prend ses distances et ça va être le cas pour tous les pays donc cette procédure Afrique du Sud lancée par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël ouvre effectivement un champ juridique complet dans lequel on va parler d'une application effective du droit avec des effets marqués des décisions qui viennent et qui respectent le jeu qui est celui des diplomatiens de la vie internationale avec des États souverains qu'on condamne pas comme des petits voyous c'est plus compliqué que ça mais c'est d'une particulière efficacité les débats sont devant nous et on peut dire que l'année 2024 marque effectivement cet État d'Israël qui va se retrouver dans les filets de la justice alors ils disent et la France dit et les États-Unis mais tout ce qu'ils font c'est parfait parce qu'ils luttent contre le terrorisme très bien maintenant venez l'expliquer devant les juges les amis tout simplement allons c'est si simple vu qu'on peut même pas en parler en France mais allez-y devant la cour et puis vous verrez comment vous allez vous expliquer alors que le terrorisme n'est pas reconnu par le statut de la Cour pénale internationale par exemple et même débat sur la légitime défense la légitime défense qui permet de tout faire on verra ce qu'il en est on se donne rendez-vous dans les jours qui suivent quand la Cour internationale de justice se prononce moi je donne ma théorie parce que mon analyse elle est très très partagée chez les juristes je dirais qui travaillent qui travaillent avec la jurisprudence ils ne disent pas ce qu'ils ont sur le cœur ils ne font pas ils travaillent avec la jurisprudence et la jurisprudence elle dit que la légitime défense c'est quand vous êtes dans une position passive régulière et donc vous êtes attaqué donc là il y a légitime défense mais Israël comment se fait-il qu'Israël soit en contrôlant Gaza parce que les puissances militaires occupantes depuis 1967 et les puissances colonisatrices depuis cette période-là et donc la guerre de 1967 tout le monde sait que c'était un acte illicite vu qu'ils avaient inventé à l'époque le concept de guerre préventive qu'on n'a jamais connu nulle part qui n'a aucun statut international et bien tout se paye tout se paye en 2024 on fera juger que 1967 et cette notion de guerre préventive elle était illicite elle n'a pas de fondement légal c'était une guerre d'agression et quand vous êtes la puissance agressante et qu'en plus vous profitez de votre agression pour conquérir du territoire et installer votre population vous êtes en situation d'un occupant illicite et donc vous n'avez aucun droit d'évoquer la légitime défense vous avez rappelé vous avez rappelé maître la procédure sera longue elle prendra des années avant que les juges ne se prononcent sur le fond d'ailleurs c'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud a demandé à la cour de se prononcer sur des mesures conservatoires dans l'hypothèse d'une condamnation donc sur le fond après plusieurs années quelles sanctions pourrait prendre la cour à l'encontre d'Israël et de ses complices Écoutez d'abord plusieurs années on verra oui il peut y avoir un grand nombre d'États qui interviennent mais enfin je vois que par exemple sur le dossier de la Russie où il y avait une trentaine d'États elle a mis deux ans pour statuer donc c'est pratiquement le temps d'une procédure normale encore une fois ce sont des juridictions qui fonctionnent mieux et on met souvent en avant des problèmes juridiques il y a les petits argus il y a les choses pour dire c'est pas sérieux on est toujours les plaideurs de Molière non non on fait un travail très sérieux vous pouvez être sûr et les juges qui siègent là-bas sont des grands professionnels donc moi je mettrais plutôt un délai de deux ans qu'est-ce que c'est que deux ans pour la Palestine alors qu'elle est maltraitée juridiquement depuis 1917 et depuis 1948 qu'est-ce que c'est que deux ans et au bout de deux ans qu'est-ce qu'il vient ah ben s'il vient s'il s'est perdu à ce moment-là c'est la porte ouverte à tout bon donc moi je me place dans l'hypothèse où la légitime défense n'est pas retenue et que la guerre contre le terrorisme ne permet pas de tout faire c'est un concept du grand philosophe Georges Bush qui nous amène juste dans des impasses et des imbécilités et des drames donc on en restera au fait qu'il y a une puissance militaire occupante et qui légitime la résistance armée et que la résistance armée doit elle-même respecter les lois de la guerre voilà donc ça sera le débat si la condamnation vient et bien c'est l'écroulement d'une politique c'est l'écroulement d'une politique vu que derrière tout va se mettre en œuvre la CPI sera en relais et aura à faire des avancées dans son jugement et que tous les pays qui sont en situation de complicité avec l'allié qui serait condamné pour génocide feront l'objet de procédures systématiques et puis que est-ce que franchement vous pouvez imposer un rapport de force est-ce que vous pouvez fonder un système international en disant malgré tout on inclut le génocide dans les normes admissibles vous posez la question vous avez la réponse donc on a besoin d'une chose on a besoin d'une chose cette chose c'est le respect du principe d'égalité il faut revenir toujours à ça un palestinien il est égal à un français il est égal à un israélien il est égal à tout citoyen du monde il a les mêmes droits et en particulier le droit de vivre sur sa terre cette terre qu'il a historique les faits sont tels que la déclaration d'Alger de l'état de Palestine est pratiquement un abandon de la terre qui est reconnue aux Israéliens je le constate c'est juridiquement établi et tout le monde se fixe là-dessus il reste donc un modeste directeur palestinien mais il existe et bien les colonies n'ont rien à y faire il faut qu'elles partent Jérusalem doit être rendue il doit y avoir la continuité territoriale et cet état doit vivre dans ses frontières et ça ça repose sur quoi sur l'égalité c'est tout mais au nom de quoi est-ce qu'un état se permet de remettre en cause l'existence d'un autre peuple on est où pour soutenir ça est-ce que les diplomaties occidentales se rendent compte du message qu'elles sont en train de faire passer ou qu'évidemment le double standard est grotesque mais le double standard c'est une caricature presque et je vais le laisser de côté je dis posez-vous fondamentalement la question pourquoi est-ce qu'un palestinien n'a pas le droit de vivre sur sa terre est-ce qu'il n'est pas égal à l'autre donc on se bat pour une chose le principe d'égalité à titre individuel qui devient collectivement le droit à l'autodétermination et ces questions elles sont très fortes en Afrique parce que toute l'Afrique elle vient du droit à l'autodétermination qu'ils ont acquis le plus souvent par les armes mais par des sacrifices considérables pour arriver à l'indépendance donc l'un des enjeux de cette procédure c'est quoi ? et bien c'est que soit les droits fondamentaux plutôt que les droits fondamentaux contre les droits de l'homme parce que l'expression devient presque galvaudée mais on peut quand même bien l'utiliser dans votre bonne émission où il n'y a pas de piège à l'eau les droits fondamentaux les droits de l'homme peuvent devenir une référence partagée entre l'Afrique le monde arabe et donc la planète et l'Amérique du Sud qui soutient cette thèse et le monde occidental mais il faut pour cela se mettre d'accord sur les mêmes conceptions et donc respecter qu'est-ce que dit le droit et qu'est-ce que c'est que cette convention sur le génocide si en revanche les puissances occidentales font le choix d'être condamnés par la justice et bien on verra quoi on verra que le centre de gravité des droits de l'homme il bascule en Afrique la terre des droits de l'homme le pays des droits de l'homme c'est l'Afrique du Sud aujourd'hui à deux jours de l'audience je peux me tromper sur l'analyse on verra bien mais je dis à deux jours de l'audience alors qu'il y a un rendez-vous dans les filets de la justice c'est-à-dire équitable devant le même juge qui est régulier avec une bonne procédure et qui a un débat sur le génocide qui est-ce qui porte les droits de l'homme c'est l'Afrique du Sud donc le respect à cette terre qui défend vraiment la source profonde de notre société l'état hébreu entend plaider non coupable et a indiqué par la voix de son ministre des affaires étrangères qu'Israël rejette avec dégoût la diffamation voilà la défense d'Israël Maître petite réaction peut-être ben oui ils en sont pris je vois quand même que même dans la démesure qu'il reste des degrés parce qu'ils s'en prennent à l'Afrique du Sud en disant que c'est une diffamation sanglante mais ils s'en prennent pas à la cour alors que quand c'est la cour pénale internationale qui dépend d'un traité qui est indépendante du système de l'ONU elle a d'emblée été traité de juridiction antisémite donc ils viennent devant la cour internationale de justice ils vont déposer un argumentaire et ils ont pris un avocat professionnel chevronné donc il y aura un débat qui sera quand même d'un niveau autre que ce qu'on entend tous les jours sur les salades de la propagande donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt mais ce que je vois c'est que pour assurer son impunité Israël s'est construit des appuis les Etats-Unis qui bloquent tout les Etats-Unis défenseurs des droits ils ont même bloqué un cessez-le-feu humanitaire il faut le dire et le redire il faudrait commencer tous les bulletins par ça ils ont bloqué mis un veto sur un cessez-le-feu humanitaire alors que les enfants sont en situation de faim c'est-à-dire que ça a été jugé par rapport à des critères les critères de famine non ils ont bloqué voilà ça c'est Biden le démocrate donc ça c'est une c'est une une volée et puis le deuxième volée et bien c'est que l'acte la pratique de cette politique de négation du droit à l'autodétermination conduit au crime voilà donc on n'est plus sur un choix politique on est sur un choix criminel et il faut maintenant en répondre oui il est peut-être bon de rappeler que Israël n'est pas membre de la Cour internationale de justice tout comme les Etats-Unis et sera représenté donc dans le cadre de cette plainte du procès qui aura lieu par s'il y a procès par le juriste britannique Malcolm Shaw qui est un spécialiste de droit international comme quoi on peut ne pas être membre de la Cour mais être poursuivi et inquiété par cette Cour alors attendez j'apporte une petite précision c'est-à-dire que Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale et on avait vu l'autre jour que ça ne bloque pas la procédure fut que la Cour a jugé que ce qui compte c'est que les crimes aient lieu sur le territoire palestinien mais à partir du moment où vous êtes membre de l'ONU vous dépendez de la Cour internationale de justice donc Israël en dépend en revanche ce qui se passe c'est que certains états sur cette convention du génocide ont fixé une réserve en disant qu'ils ne voulaient pas la juridiction de la Cour internationale de justice mais à l'époque Israël n'avait pas mis cette réserve donc demain et vendredi on va débattre mais on ne débattra pas de la compétence parce que la compétence de la Cour internationale de justice elle est établie alors par contre il n'y a pas de juge israélien qui siège à la Cour et donc la procédure veille parce qu'elle est très équilibrée cette procédure à ce qu'il y ait un juge ce qu'on appelle un juge ad hoc c'est-à-dire un juge de l'État qui vient participer au débat et Israël a désigné monsieur son nom m'échappe à l'instant qui était l'ancien président Barack qui était l'ancien président de la Cour Malcom Shaw oui voilà et qui se trouve par ailleurs être un opposant des réformes que voulait faire Netanyahou bon enfin ils ont choisi cet homme et l'Afrique du Sud a choisi un professeur de droit qui est un ancien militant de l'ANC qui est passé par les tortures et qui a des choses à dire voilà donc parce que l'Afrique du Sud n'est également pas représentée ils sont juste là pour compléter la juridiction la juridiction elle est dans sa formation et pour ce qu'il y a de monsieur Barack bah écoutez on lui donne beaucoup de prestige quand on veut parce que c'est lui qui a donné les suites de l'avis rendu par la Cour internationale de justice sur le mur en 2004 cet avis qui sert de référence que vous trouvez pour ceux qui sont intéressés il suffit d'aller sur le site de la cour on trouve tout vous trouvez l'arrêt l'avis qui a été rendu qui est très long 80 pages avec beaucoup de précision vous trouvez tous les mémoires qui ont été déposées et donc qui condamnaient clairement le mur et d'ailleurs qui avait rejeté la notion de légitime défense déjà en disant mais vous êtes une puissance militaire occupante vous ne pouvez quand même pas invoquer la légitime défense ça avait été jugé à l'époque et c'était monsieur Barack ce juge qui était président de la cour suprême et au lieu d'appliquer la décision de la cour il s'est efforcé de trouver des arguments pour dire que la cour avait tout faux ils ont réécrit le droit international comme ils le font par exemple on a actuellement la question des prisonniers c'est à dire des combattants qui ont été arrêtés il y en a 700 qui ont été arrêtés c'était des combattants les armes à la main donc ils ont le statut de prisonniers de guerre même s'ils étaient des combattants des groupes armés résistants non pas du tout Israël a créé un statut spécial avec la loi sur les combattants illégaux qui n'a aucune valeur en droit international que la cour internationale de justice a toujours dit que les combattants illégaux ça n'existe pas sauf si c'est à titre individuel ça c'est un fait d'arme mais du moment que c'est une armée organisée groupe informel dans la résistance et bien ils sont prisonniers de guerre Israël dit non non moi je fais ma loi particulière et des gens comme Barak ont tout à fait légitimé cette facilité de créer un droit alternatif moi ce que j'appellerais un droit international domestique c'est à dire que je mets des petits soupçons de droit international pour parfumer une loi qui est uniquement conforme à mes intérêts voilà donc les juges sont courtois mais sur le fond je ne pense pas qu'ils réservent un accueil particulièrement intéressé aux explications de monsieur Barak parce que au lieu d'appliquer l'arrêt de 2004 il a dit en substance que les juges de 2004 étaient bien gentils mais qu'ils étaient incompétents et que c'était à lui de réécrire la justice internationale voilà où nous en sommes et encore une fois je suis très heureux qu'on puisse enfin rentrer dans un processus juridique ça va d'ailleurs simplifier nos débats en France parce que et dans d'autres pays vu que dans un débat il y aura le débat et chacun gardera ses opinions mais il y aura la part pour le droit voilà qui va être rappelée et notamment est-ce qu'il y a une occupation militaire ou non est-ce qu'il y a une légitime défense ou non et des questions de ce type là oui alors une dernière question maître de verre pour notre parfaite compréhension vous l'avez rappelé tout à l'heure la Cour internationale de justice est très efficace la plainte a été déposée le 29 décembre dernier il y a déjà deux audiences donc le 11 et le 12 janvier prochain alors vous votre plainte vous l'avez déposée devant la Cour pénale internationale quelle est la différence entre entre les deux courts la Cour internationale de justice c'est la juridiction de l'ONU c'est-à-dire c'est elle qui juge les différents entre les états et il faut être un état pour accéder à la Cour internationale de justice et il y a beaucoup de règles vu que les états sont souverains donc il y a des procédures un peu particulières d'agrément il faut notamment avoir accepté la juridiction ce qui est le cas des deux états dans cette matière la CPI elle est indépendante la Cour pénale internationale elle résulte d'un traité qui est un traité de Rome de 1998 et elle a été mise en place en 2002 donc elle a une vingtaine d'années donc elle est récente pour une juridiction et elle dépend de l'Assemblée générale des états partis qui sont 140 130 à ce jour donc indépendant de l'ONU plusieurs grands états n'en font pas partie c'est-à-dire les états-unis la Chine la Russie et beaucoup d'autres mais il y a quand même 140 états qui en font partie et elle a une compétence qui est uniquement pénale c'est-à-dire qu'on ne juge plus les états on juge les personnes donc c'est pour ça que le mandat d'arrêt ne peut pas être prononcé par la Cour internationale de justice mais qu'il peut être prononcé uniquement par la Cour pénale internationale et la compétence donc a été réglée en disant que la Cour elle est là pour protéger et que quand un état se place sous la protection de la Cour il engage aussi sa responsabilité parce que les palestiniens qui auraient commis des crimes par exemple les crimes qui sont reprochés pour le 7 octobre ils entrent dans la compétence de la Cour et donc les responsables peuvent être jugés mais c'est surtout un droit de protection c'est-à-dire que je place mon territoire sous la protection de la Cour et quiconque vient m'agresser qu'il ait ratifié ou non le traité il est sujet à la procédure pénale devant la juridiction qui est la Cour pénale internationale Parfait merci infiniment pour cette clarification et puis merci beaucoup d'avoir accepté cette nouvelle invitation Maître on reste en contact bien sûr les prochaines audiences c'est le 11 et le 12 janvier prochains à la haie pour les juges auront à examiner donc les mesures conservatoires qui ont été demandées par l'Afrique du Sud dans le cadre de la plainte qui a été déposée contre Israël pour génocide à Gaza j'espère que nous aurons l'occasion de commenter en fait finalement ces débats les débats qui auront lieu au cours de ces audiences prochaines merci encore Maître Devers merci à vous toujours debout c'est fini pour ce soir prochain direct demain 13h pour l'édition d'actualité en direct toujours du média nos programmes se poursuivent ici même que vous nous suiviez dans le flux 24-7 de Youtube ou sur le canal 350 de la Freebox bien sûr vous le savez nos programmes ne sont financés que par vous offrez-vous à partir de 5 euros par mois un média véritablement libre et indépendant un média des luttes à la télévision je vous souhaite une très bonne soirée sur le média et je vous retrouve dès demain et je vous souhaite et je vous souhaite